bonjour tout le monde comment ça va aujourd'hui vous allez bien alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet d'un de mes sujets préférés c'est à dire moi ah ouais effectivement j'adore parler de moi c'est un peu contrairement à ambre qui n'aime pas trop mais moi j'adore voilà je suis très narcissique donc j'adore raconter mon histoire à tout le monde ça me dérange pas du tout donc c'est ce que vous connaissez là actuellement de ma vie c'est ma vie de camping cariste et encore vous connaissez pas le tout début parce qu'en fait moi j'ai commencé comme vous le savez en juillet 2017 et ambre a commencé que presque un an plus tard donc mai 2018 voire fin mars 2018 alors moi je suis qui ah bah je suis chrisa voilà mais comment je suis devenu la chrisa d'aujourd'hui où c'est un long chemin comment je suis devenu camping cariste en temps plein surtout ben je sais pas un peu on peut commencer peut-être quand j'étais gamine quand j'étais toute jeune toute jeune enfant à l'époque ma mère s'est pas mariée avec mon père biologique pour une raison x y une raison que jamais jamais demandé et jamais voulu savoir ils étaient pas mariés et à l'époque remettez-vous en 1956 c'était quand même assez extraordinaire une femme une jeune femme enceinte ma mère elle avait 22 ans 21 ans à l'époque une jeune femme enceinte qui se sépare de du père de son enfant pendant la grossesse c'était quand même extraordinaire parce que c'était pas très bien considéré mais bon ma mère avait un caractère très fort et à l'époque on vivait tous ensemble chez mes grands-parents à berlin ils avaient un mon grand père il avait un logement de fonction donc assez grand pour tout le monde il avait ma mère un moment donné au départ il avait aussi ma tante qui est à vienne maintenant et mon oncle qui toujours à berlin voilà donc ma mère s'est séparée de mon père biologique et elle est restée seule pendant quelques années elle a rencontré un autre monsieur quand j'avais allez on va dire cinq ans à peu près donc 60 61 quelque chose comme ça elle a rencontré à travers de son travail et le monsieur c'était un monsieur hongrois qui a quitté la hongrie comme réfugié même s'il n'a jamais été un réfugié politique c'était parce que bon mais il voulait quitter le pays de l'est un pays de l'est pour venir au ouest dans le capitalisme elle a rencontré à travers de son travail et ils se sont mariés en fin 62 ma mère était enceinte et mon frère mon demi frère le premier il est né en février 63 le problème c'est que j'ai quitté mes grands-parents pour suivre ma mère justement parce que ma mère elle a quitté berlin pour aller à fribourg et ça s'est très 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 mal passé avec mon beau père très mal ça n'a jamais marché c'était une catastrophe donc je suis retourné chez mes grands-parents quelques années plus tard on a refait un essai je suis retourné vivre avec avec ma mère son mari et entre temps elle a eu d'autres enfants en fait elle a eu quatre enfants en cinq ans je trouve ça beaucoup 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 et ça n'a toujours pas marché et en 68 je suis allé moi même je demandais d'aller en pension parce que j'en pouvais plus c'était vraiment c'était trop ben oui mais après mon grand-père est parti à la retraite il a quitté berlin ils ont venu habiter pas très loin où j'étais en pension en bavière autour du lac de kimsey entre munich et salzbourg et je suis resté avec mes grands-parents jusqu'à mes 17 ans 17 ans je commençais à travailler j'avais marre j'avais marre l'école j'avais marre l'école donc je commençais à travailler dans la restauration ensuite j'ai travaillé dans plusieurs restaurants différents c'est à dire je faisais les saisons saison d'hiver à un endroit saison d'été à un autre endroit et déjà à l'époque j'ai beaucoup 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 bougé déjà avec mes grands-parents on voyageait beaucoup c'était vraiment une passion de voyager on voyageait dès qu'on pouvait avec mes grands-parents on allait en autriche on allait en italie on allait en italie du nord on allait vraiment on voyageait beaucoup à travers de l'allemagne chose qui n'était pas aisée à l'époque comme nous on était à berlin ouest il fallait traverser la rda et ça c'était assez compliqué à l'époque c'était vraiment pour une gamine comme moi c'était pas génial du tout du tout parce que ben ça faisait peur quoi ça faisait peur les vaux-pôles et folks polizist polizei qui était avec des mitraillettes partout il fallait faire la queue la queue au contrôle c'était pas génial ensuite pour traverser la rda c'était alors on avait à laisser passer il avait bien marqué la date et l'heure donc il fallait pas aller trop rouler trop vite ni trop lentement parce que c'était risqué si on roulait trop vite il savait qu'on a dépassé la limitation de vitesse c'était 100 km à l'époque et on a si on allait trop lentement si on a pris trop de temps ça voulait dire qu'on s'est arrêté sur le chemin pour avoir contact avec les autochtones et ça c'était strictement interdit donc pour moi gamine à l'époque c'était un peu j'étais jamais très rassuré quoi mais malgré ça en avoir beaucoup voyagé avec mes grands parents et après après donc j'avais fait plusieurs travails dans la restauration ensuite j'ai fait un cap dessinateur technique spécialisé dans le béton armé de l'armement du béton ensuite je travaille chez un dentiste j'ai fait quoi après alors j'ai fait plein de choses différentes vraiment j'avais un compagnon qui avait un petit atelier mécanique je suis resté avec lui quelques années donc j'ai appris les bases des mécaniques mais à l'ancien l'ancien mécanique à l'époque on s'est séparés j'ai fait plein de choses j'ai fait plein de choses j'ai quitté la bavière pour revenir à fribourg parce que ma mère était à fribourg je travaille comme comme vrp je travaillais dans un dans un chez un marchand de voitures et là j'ai rencontré mon mari j'ai passé mon permis poids lourd avec mon mari et ben je suis devenu chauffeur routier en suisse en allemagne et à la fin en autriche mon mari est décédé en 90 et c'est là je suis parti j'ai quitté l'allemagne pour venir en france chose que j'ai jamais regretté parce que je suis toujours amoureuse de la france c'était pas à cause d'un homme pas du tout c'était vraiment parce que j'aimais beaucoup et j'aime beaucoup la france même si aujourd'hui non j'aime j'aime toujours beaucoup la france mais c'est en fait ouais je voudrais plus habiter fixe sédentaire ni en france ni ailleurs donc comme j'ai toujours bougé toute ma vie j'ai toujours eu la bougeotte j'ai déménagé je suis pas 40 45 plus que 40 fois quand même donc la suite logique en 2017 quand j'ai arrêté travailler j'avais un logement de fonction quand j'ai arrêté travailler la suite logique pour moi c'était vraiment de prendre un camping-car et de partir sur les routes de découvrir de voir tout ce que j'ai pas pu voir quand j'étais en poids lourd parce qu'en camion oui je j'ai travaillé à travers de toute l'europe je faisais des voyages de transport à travers de toute l'europe et donc c'était une suite logique au départ je me suis dit tiens je vais m'acheter un bateau vivre sur un bateau ça peut être chouette aussi traverser l'atlantique le pacifique voir le monde entier en bateau mais finalement j'ai laissé tomber le bateau parce que toute seule sur un bateau pas parce que je suis femme ça n'a pour moi ça n'a jamais été un handicap ou quoi que ce soit d'autre c'est pas facile de gérer un bateau tout seul peu importe où fluvial sur un lac sur l'océan c'est pas c'est pas facile être tout seul sur un bateau en dehors de tout c'est pas facile donc finalement je suis revenu à mon premier idée mon premier amour le camping-car et donc c'était la suite logique maintenant oui je suis heureuse je suis contente je suis bien ici j'étais sur la route pendant huit mois toute seule je faisais quelques mois en Allemagne je traversais la France en langue élargée en travers je suis partie en Allemagne j'étais en Suisse je suis revenu en France je suis reparti en Italie vraiment c'est c'est la vie qui me convient le mieux mais vivre en camping-car ça ne veut pas dire bouger en permanence oui c'est super de bouger j'adore conduire j'ai toujours adoré conduire ben forcément si je l'aurais pas si j'adore si je n'aurais excusez moi je bafouille pour être chauffeur routier conducteur professionnel il faut aimer conduire sinon ne commencez même pas parce que c'est pas vraiment un métier facile autant que pour une femme que pour un homme on m'a posé la question c'est pas difficile pour une femme non désolé c'est pas plus difficile pour une femme que pour un homme parce que la conduite c'est une question technique une femme peut aussi bien tout aussi bien même mieux conduire un camion apprendre tous les aspects techniques et tout le reste mais c'est aussi difficile pour un homme que pour une femme il n'y a aucune aucune différence il n'y a pas de vie familiale ni pour une femme ni pour un homme voilà quoi j'ai jamais eu d'enfant et je suis je les défends je me défends j'assume je suis contente d'avoir fait le choix très 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 jeune quand j'avais 12 ans en fait d'avoir fait le choix de ne pas vouloir de ne pas d'avoir d'enfant maintenant vous pouvez me taper dessus tant que vous voulez j'assume j'ai toujours assumé j'ai jamais fait un secret de ça je suis désolé et donc pour moi ça n'a jamais posé problème d'être seul la solitude non plus ça m'a jamais posé problème j'adore être seul j'aime bien être en compagnie peu importe avec qui mais j'adore être seul aussi c'est vraiment je suis très égoïste je suis très égoïste oui effectivement comme ça voilà je fais ce que je veux quand je veux où je veux avec qui je veux il faut dire aussi j'étais accompagné plusieurs fois j'étais en couple plusieurs fois le premier mon premier compagnon ça s'est très 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 mal terminé parce qu'en fait il me battait donc j'ai réussi à me séparer j'ai réussi à partir ensuite mon deuxième c'était mon mari on était ensemble six ans non je n'ai pas divorcé je suis veuve il est décédé en 90 très jeune et non c'était pas une maladie c'était autre chose et le troisième c'était en france avec un français et là aussi ça s'est plutôt mal terminé donc la vie en couple ça m'a jamais porté bonheur et puis tous les autres les autres compagnons que j'avais ça la plupart du temps ça m'a très mal terminé et en plus ils m'ont pompé tout le fric que j'avais donc du coup non je préfère rester seul attendez je ne généralise pas faut pas me dire me faire dire c'est ce que je n'ai pas dit non non je ne généralise pas il ya certainement des hommes géniaux super généreux qu'ils ont capable de tout faire pour leur femme qu'ils ont un caractère super j'ai certainement certainement mais je n'ai pas trouvé et de toute façon je n'ai pas envie de chercher parce que ça m'embête je suis super bien toute seule je suis bien dans ma peau et donc voilà et maintenant je suis je suis seule dans la vie dans mon camping-car il y a Ambre effectivement mais je ne suis pas mariée avec elle nous sommes amis nous sommes soeurs de coeur nous sommes très bons amis depuis 2004 a en fait oui il faut que je vous dis je vous raconte comment nous nous sommes rencontrés vous voulez savoir je veux vous dire donc sa date de 2004 2005 voilà 2004 fin 2004 j'ai arrêté de fumer pendant trente ans je fumais des gauloises des brunes environ un paquet par jour et à un moment donné j'ai dit mais non mais ça me semble bon j'avais plus envie donc j'ai arrêté ça se très bien passé en fait c'était relativement facile pour moi le problème c'est que j'ai pris du poids forcément dès que vous arrêtez fumer normalement vous prenez du poids ça ne peut pas se faire autrement donc voilà j'ai arrêté de fumer en 2004 et j'ai pris du poids parce que forcément quand on arrête de fumer on prend du poids pour la simple raison que c'est les nicotines qui bouffe qui détruit les calories donc tant que vous fumez pas de souci vous pouvez manger et j'avais pratiquement jamais grossi tandis qu'après et en très peu de temps j'avais pris sept kilos en aller on va dire en trois quatre mois j'ai pris sept kilos et après ça stacnait un petit peu et tout de suite après j'ai repris encore sept kilos donc ça fait ça veut dire 14 kilos en même pas un an fait beaucoup j'ai éliminé quelques-uns des puits mais bon il y en a toujours pas mal et ambre à l'époque elle avait un centre bien-être elle faisait du coaching pour perdre du poids elle donnait des conseils et tout ça et je suis tombé là dessus par hasard je me baladais dans mon quartier à bordeaux avec domino et je suis tombé sur un une boutique au plein centre-ville de bordeaux qui était il y avait deux femmes à l'intérieur deux dames en pleine restauration qu'est ce que c'est qu'est ce que ça va devenir donc je suis pas rentré parce qu'il faisait froid c'était en hiver donc je suis passé par là pratiquement tout le jour et tout le jour je vois les deux dames en train de restaurer de renouveler l'intérieur de la boutique et à la fin tiens c'est un centre bien-être qu'on s'était ouvert quand c'était terminé à tiens ben je vais aller faire un tour parce que je vu les affiches de la dans la vitrine et je vais aller faire un tour et demander c'est ce que c'est exactement et mais c'est comme ça ambre et moi on se connu voilà et ben le contact le courant comme on dit est passé tout de suite entre elle et moi vraiment tout de suite rapidement on s'est tutoyé on est sorti ensemble voilà et puis elle en plus elle venait elle venait ça faisait pas longtemps qu'elle était séparée de son mari moi j'étais entre deux à la fin d'une relation et au début d'un autre d'une autre relation donc un peu entre deux et voilà c'est comme ça qu'on se connaît et on s'est jamais perdu de vue on s'est jamais perdu de vue on se voyait régulièrement à l'époque on allait manger ensemble tous les tous les vendredis soir c'était une autre soirée à nous tout le vendredi soir on allait manger et tout le vendredi soir on change et restaurant on partit en vacances ensemble j'allais chez elle elle venait chez moi en plus c'était hyper facile parce qu'on avait dit tous les deux dans l'hyper centre de bordeaux quoi on pouvait aller l'une à l'autre à pied et à un moment donné on a décidé de louer une maison ensemble faire une colocation parce qu'on avait toutes les deux on avait envie de quitter un peu la ville pour aller à la campagne et on était en colloque pendant deux ans ensuite elle a rencontré son amoureux que qu'on ne sait déjà un tout petit peu avant et ils ont ils ont aménagé plus ou moins ensemble c'est à dire elle est partie de bassins elle a loué un appartement et c'est ce qui était drôle dans cette histoire quelques temps après bon j'étais je suis restée toute seule à bassins mais bon c'était un peu devenu un peu plus compliqué parce que pour moi assurer toute seule toutes les charges le loyer ainsi de suite c'est devenu un peu compliqué donc j'ai cherché autre chose et j'ai cherché aussi professionnellement j'ai cherché aussi autre chose parce que le travail que j'avais à l'époque je le sentais plus du tout j'avais du j'avais des gros problèmes avec le groupe direct avec le nouveau directeur non il n'était pas gros du tout avec le nouveau directeur ça se passait pas bien du tout donc je cherchais à changer aussi et septembre qui m'a dit tiens dans ma résidence il y a le poste de gardien qui va se libérer est-ce que ça t'intéresse bon allez mais finalement je postule et j'ai eu le poste donc j'étais super content du coup j'ai déménagé ça c'était en 2012 mai 2012 et c'est là j'étais jusqu'à la fin avec une magnifique un magnifique logement de fonction voilà je suis resté chez eux bien j'étais bien mais voilà ensuite ça m'a chagriné au bout des quelques années allez il faut bouger j'ai la bougeotte et bien j'ai arrêté et j'ai pris mon camping-car j'ai pris foxy et je suis parti voilà maintenant vous connaissez ma vie vous savez tout ce que j'ai vécu non vous n'avez pas tout parce que je vous raconte les 62 ans de ma vie au monde oh là là non et on aura pour des jours et des semaines et des mois peut-être même plus voilà toujours est il maintenant je suis heureuse je me sens super bien avec mon petit chien quitte avec moi domino quitte avec moi depuis 2004 quand même à peu près même au moment j'ai arrêté fumer et à peu près aussi au même moment je change de travail aussi j'ai changé régulièrement bon j'ai changé tout le temps je faisais plein de métiers bon voilà donc si vous avez encore des questions posez les si j'ai envie de vous raconter plus je vous raconte plus sinon vous verrez bien allez je vous souhaite une bonne journée je vous fais des gros bisous ciao ciao à la prochaine ah tiens j'ai oublié une chose vous vous souvenez l'année dernière fin de l'année dernière décembre j'étais au marché de noël et il y avait un gros problème technique avec c'est ce qu'il avait filmé ambre donc on n'a jamais vu vous n'avez jamais pu voir mon stand john il a filmé un tout petit peu on voit un tout petit peu mais là où vous voyez vraiment le stand parce qu'il a beaucoup filmé c'est patrick et petra patrick il a fait une vidéo avec petra uniquement sur le marché de noël et marché des noëls et les youtubeurs on a rend que nous avons rencontré des abonnés il ya john il ya des abonnés il ya beaucoup de monde je vous mets en bas là je vous mets le lien donc leur chaîne s'appelle ah oui les chiens et vous avez déjà entendu parler donc je vous mets le lien vers leur vidéo du marché de noël en bas comme ça vous pouvez voir vraiment vous voyez vraiment bien mon marché et aussi les voisins parce que j'avais des voisins il avait à côté de moi il avait gil une anglaise qui tricote mais des choses merveilleusement jolie et à côté de gil il ya gif que gif que c'est la dame hollandaise qui travaille avec le rouet vous l'avez déjà vu je voulais déjà montrer qui fait sa propre laine qui fait ses tricots qui qui fait la teinture de sa propre laine voilà donc je vous mets tout en au dessous dans le descriptif je vous mets le lien vers la vidéo du marché de noël comme ça vous pouvez voir mon stand et autre chose c'est en rapport avec ça vous savez moi je crée des choses j'ai créé plein de choses bijoux et plein 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 des choses je suis en train de créer un site de vente si vraiment vous voulez acheter quelque chose s'il ya quelque chose qui vous intéresse ben là aussi je vous mets le lien c'est un peu indulgent avec moi parce que le site n'est pas encore complètement terminé c'est encore je suis encore en train de travailler dessus mais il ya certains articles que pour vous pouvez déjà vendre directement là je vous mets le lien directement sur le site vous regardez s'il ya quelque chose qui vous plaît pas trop cher et vous pouvez payer ou par virement ou par paypal comme vous le souhaitez et ensuite je vous envoie ça directement par courrier voilà donc n'oubliez pas en bas dans le descriptif il ya toujours des nouveautés alors maintenant ça suffit le postscript mais terminé allez ciao ciao